La biologie, c'est comme la cuisine. Dans chacune de nos cellules, on a un livre de recettes qui est constitué par notre ADN et qui produit des plats qu'on appelle des protéines. Parfois, deux recettes de cuisine qui n'ont rien à voir entre elles vont s'assembler pour donner un nouveau plat qui cause le développement de cancers. C'est notamment le cas des sarcomes, qui sont des cancers des os et des tissus mou et qui touchent fréquemment les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Pendant ma thèse financée par la Ligue contre le cancer, nous avons découvert que la protéine de fusion peut ouvrir le livre de recettes à des pages jamais utilisées dans les cellules humaines. Elle peut donc produire de nouveaux plats inédits qui deviennent des cibles idéales pour des traitements comme l'hymnothérapie qui permettent d'épargner les cellules saines contrairement à la chimiothérapie. Ces nouveaux traitements sont en cours de développement grâce au financement de la Ligue. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, cliquez dans les commentaires.